Ça y est, ça se connecte ! Bonsoir tout le monde ! On va attendre un peu les personnes qui se connectent. On a dû malheureusement changer un peu nos plans avec YouTube, du coup on est passé sur Facebook. La suite aura bien lieu par contre sur YouTube, donc n'hésitez pas après à suivre les liens qu'on va vous mettre semaine après semaine dans les newsletters pour créer ensemble notre housse de machine. Alors, j'espère que vous allez bien, confortablement installé chez vous pour nous regarder ce soir. Ce soir, on va commencer par une présentation des matériaux qu'on va utiliser. On vous avait fait un petit mail avec plein d'un post Instagram et autres en vous précisant un peu ce qu'on va utiliser. Donc là, le but de ce soir, c'est de vous montrer ce que moi j'ai prévu, les outils que je vais utiliser, comment calculer aussi la taille de la housse puisqu'il n'y a pas trop de patrons sur ce… On va faire vraiment une housse sans patron. Vous allez voir que c'est très simple à mettre en place. Donc voilà. Et puis, je pense que d'ici 15-20 minutes, quelque chose comme cela, on aura fini. Il y aura à la fin question-réponse, donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires les questions que vous avez pour qu'on puisse y répondre en live. C'est le but de nos lives, ce n'est pas simplement de faire un patron de housse, ça je pourrais vous le pondre en version blog en deux secondes. Donc, le but est de partager avec vous l'expérience et bien évidemment, à chaque fin de live, d'avoir une session de questions-réponses pour répondre à vos questions par rapport au projet de housse de machine. Alors, du coup, première étape, c'est la présentation un peu des outils. Alors, bien évidemment, on va utiliser une machine à coudre puisque je ne pique pas à la main. Je sais que certaines piquent encore à la main, moi je ne fais pas ça. Donc, j'ai ma fidèle Berlina avec moi pour faire ma couture. Sur la machine à coudre, il va falloir qu'on utilise donc un pied. Alors le pied, c'est soit votre pied de classique machine à coudre, soit moi pour ma part j'ai prévu toutes mes coutures au quart de inch puisque j'ai prévu, en tout cas pour ma part, d'utiliser le système de inch et non pas le système entre guillemets métrique, de centimètres. Dans l'article de blog qui suit, on vous mettra systématiquement les conversions en centimètres de ce qu'on fait. Mais vous allez voir que c'est, vous à la maison, très très simple à prendre en main. Ensuite, on va utiliser du tissu, forcément. Alors en tissu, pour ma part, j'ai choisi le tissu Berlina qui est disponible au magasin. Si certaines d'entre vous en veulent, on en a reçu un rouleau tout neuf, c'est pour ça que la vidéo a été un peu retardée, c'est parce que malheureusement, j'en avais plus. Et comme il est fabriqué pour les Américains, il faut le temps de le faire venir quasiment un mois et demi. Donc, tissu principal, tissu Berlina, tissu secondaire, du tissu noir pour faire la doublure, un truc classique, ça se marie ensemble, ça va très bien. Et pour faire le biais, un tissu rouge parce que ne soyons pas fous, les couleurs Berlina, c'est rouge, noir et blanc. Et pour le coup, comme j'avais déjà du blanc sur le tissu principal, j'ai préféré opter sur du rouge. Alors après, les couleurs pour chez vous, ça vous est propre. J'essaie de vous prendre en photo, on a quelques clientes qui nous ont envoyé les photos de leurs housses de machine déjà réalisées avec plein de tissus différents. Donc comme ça, ça pourra vous donner un peu une idée de tout ça. Le projet final va ressembler, je dis bien ressembler à peu près à ce genre de housses avec le but d'avoir une pochette à l'avant pour ranger des accessoires, tablettes et autres. Une pochette également à l'arrière. Donc, il y aura soit le format vertical, soit le format horizontal. Ça, c'est vous qui allez le décider. Personnellement, alors ça, c'est la toute première housse que j'ai faite en revenant des États-Unis avec le patron de Bayani. Et du coup, j'avais décidé à l'époque de le faire, l'ouverture verticale, c'est pas top, top toujours parce que parfois quand on tire la housse, comme c'est sur le côté, ça a tendance un peu à faire sortir la tablette. Donc du coup, les dernières, je les ai toutes réalisées en horizontal. On retrouvera sur le côté une poche en mèche. Donc là, les mèches, c'est les mèches Bayani. Vous pouvez les retrouver sur notre site. On vous mettra tous les liens dans le but de ranger des petites boîtes d'accessoires et autres. Et de l'autre côté, on retrouvera également une poche d'IP. Pareil, toujours dans le but d'avoir des rangements. Le but de la housse, ce n'est pas simplement de mettre votre machine dedans, c'est également de pouvoir ranger vos accessoires avec. Voilà. Alors, le patron original, c'est celui-ci, le fameux Undercover de Bayani. Alors moi, ce n'est pas exactement celui-là que je vais réaliser, c'est une adaptation version surjeteuse qu'on peut faire pour la machine à coudre aussi. Mais le but principal de cette housse, c'était quand même pour les surjeteuses parce que c'est une housse qui manque lors de l'achat des machines. Et du coup, pas mal de personnes me l'ont demandé. Petit élément supplémentaire dans les tissus, c'est le fameux Soft & Stable. Pardonnez mon accent anglais qui n'est pas toujours très bon. Le Soft & Stable. Donc, c'est cette matière que j'utilise et qui permet de rigidifier vos tissus. Ça se matelasse très très facilement, c'est extrêmement mou pour la machine à coudre. Mais après, ça donne vraiment une dextérité au tissu, une résistance là qui est vraiment pas mal. Il y a un peu un équivalent qui existe d'ailleurs, chez Vislin ils en font un peu un équivalent. Par contre, moi je suis vraiment tombé raide dingue du Bayani qui vaut le même prix en France. Donc voilà, l'avantage c'est que le Bayani je l'ai dans des grands rouleaux et comme ça au moins, je peux en consommer des quantités astronomiques à l'année. Si vous passez au magasin, vous verrez que j'en fais absolument tout le temps du Bayani. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous le dire, mais n'hésitez pas déjà à partager la vidéo. Ça peut être intéressant dans vos groupes de couture et si ça vous plaît, à nous le dire dans les commentaires parce que du coup, on en profitera pour continuer sur d'autres projets de Bayani qui peuvent vous intéresser, qui comme ne sont pas traduits en français, parfois c'est plus simple de directement faire une vidéo que de faire des explications. Donc, n'hésitez pas à nous le dire. La suite du matériel. Alors, bien évidemment, une bonne paire de ciseaux, ça on n'y écopera pas. Je vais utiliser aussi un cutter rotatif, alors la forme des cutter rotatifs, peu importe. L'essentiel, c'est que vous ayez une lame qui soit coupante. Donc, si vous l'avez déjà un peu beaucoup utilisée, on change sa lame avant de commencer le projet, ça évite les problèmes. On va également utiliser pour se faire un tapis de découpe. Alors, hop, tapis de découpe, alors ça, c'est la version petite, ce n'est pas ma version. Tout simplement parce que la mienne, elle fait une taille beaucoup trop grande pour passer à la caméra. Donc, les tapis de découpe, l'essentiel, c'est que c'est pour protéger vos tables. Parce que quand on va couper avec ça, sur la table, ça raye toute la table en bois de la maison. Bon, ce n'est pas top, donc on met un tapis de protection. Les tapis, ils sont soit en centimètres, soit en inches. Ça, c'est pareil, c'est en fonction de vos unités de travail. Peu importe, j'ai envie de vous dire. Puisque ensuite, on va se servir de règles de découpe. Ça commence à être le bazar sur la table déjà. Ça, c'est ce que j'aime quand je commence un projet. Toujours le bazar. Hop, pas bougé. Donc, on va se servir de règles. Donc, les règles ici, c'est la marque Creative Grid. C'est une très bonne marque. Cependant, elle est un peu compliquée à trouver en France. J'avoue que même moi, il y a des modèles de règles chez eux qui me plaisent beaucoup. Mais c'est un poil compliqué. Les miennes, j'ai eu de la chance, c'est que je les ai toutes achetées aux États-Unis. Elles commencent à avoir trois ans. Elles sont toujours impeccables. Elles sont toujours aussi droites. C'est le but d'une règle. Et pour le coup, elles sont en inches, puisque je travaille tout en inches. Il y a différents formats de règles. On vous a mis pareil des liens avec des règles en centimètres, en inches pour celles qui veulent. Il y a principalement deux tailles qu'on utilise. C'est souvent une grande qui fait à peu près 60 cm sur 15 et une petite qui fait 15 par 30. En inches, les mènes, c'est du 8,5 par 24,5 pour vous donner à peu près la dimension de celle-ci. Et elle, c'est une 6,5 par 12,5. Voilà. C'est les dimensions de ce que je vais utiliser. Pourquoi j'utilise ces règles-là ? Parce que pour prendre des mesures, ça va être super simple. Vu qu'elles sont bien carrées, ça vous permettra de directement aligner et d'avoir vos valeurs. de coupes. Alors, le but de tout ça, c'est de créer une housse pour notre machine. Ici, j'ai pris en exemple une surjeteuse d'arrivée. Effectivement, c'est la dernière qu'ils ont sorti, mais ça, on s'en fiche. Alors, le but, c'est donc de créer une housse pour cette surjeteuse, mais pour toutes les surjeteuses, ce que vous voulez. Ce n'est pas uniquement réservé à la Bernina ou autre. D'ailleurs, je continuerai. Une fois que j'aurai fini celle de la Bernina, je ferai d'autres pour nos chers baby-locks qui ne seront pas en manque d'une belle housse, même si elles sont très jolies. aussi, j'avoue que j'aime bien les protéger de la poussière. Quand le soir arrive, on ferme le magasin, etc. On met la housse. Nous, on aime bien que les machines soient protégées de la poussière. Et puis, éventuellement, pareil pour chez vous, quand vous n'utilisez pas votre machine, cela vous permet de la protéger du soleil et autres. Donc, la première étape, c'est de prendre les mesures de votre surjeteuse pour tout simplement créer votre propre patron de surjeteuse. Pour ce faire, on va utiliser nos règles très simplement puisque du coup, l'avantage de ces règles, c'est qu'on est sûr d'avoir des dimensions bien carrées, pas avec le mètre-ruban. Souvent, je vois avec le mètre-ruban, on prend et puis on est là, on ne sait pas trop jusqu'où on va mesurer, etc. Là ici, on pose sa règle devant la machine et déjà, cela nous permet d'avoir la première mesure, celle de la hauteur. Donc là ici, je vais prendre le point le plus haut de ma machine en restant bien droit. Et là, je vois qu'en hauteur, cette machine, il faudrait que je prévoie une housse qui fasse à peu près 16 inches et demi. Donc, je ne sais pas en centimètres, cela donne les 30 centimètres et des broutes. De toute façon, peu importe puisque cela, c'est propre à ma machine, vous aurez certainement d'autres dimensions. Donc cela, première chose, on a calculé la dimension de la hauteur. La deuxième, c'est la profondeur. Pareil, encore une fois, on va prendre sa règle pour mesurer. Alors, j'essaie de vous trouver le bonheur. Peut-être la tourner un petit peu. Zoom, zoom, zoom. Voilà. Je viens ici, je bloque au point le plus large. Cela me permet de mesurer et donc là ici, il faudrait que je prévoie une largeur d'à peu près 10,5. Cela donne à peu près 25 centimètres de largeur sur celle-ci. Ensuite, je fais la même chose dans l'autre sens. On va lui prévoir un chariot tourneur. Donc là, pareil, je bloque le point le plus large. Donc là, c'est mon volant, vous ne vous faites pas avoir. Et donc là, il faudrait que j'aie à peu près 17, voilà, à peu près 17 inch. Donc cela, c'est les dimensions de ma machine. On les reporte bien évidemment dans un petit cahier pour ne pas se tromper. Donc là, je vais vous montrer un peu sur papier ce que cela donne et surtout dans le blog, je vous mettrai dans l'article du blog, je vais vous mettre exactement les plans que j'ai dessinés ce soir de la machine. Comme cela, vous retrouverez à peu près les dimensions que je vais faire pour celle-ci, mais surtout pour toutes vos machines, comment l'adapter. Alors, hop, est-ce qu'on a un peu des commentaires ? Oui, Madame Briand, bonjour. Madame Fabre, bonjour. Oui, Madame Fabre, elle est à la maison pour l'instant. Pour celles qui ne savent pas pourquoi. Alors, donc ma machine, on est d'accord que j'ai pris la largeur. Donc, en largeur, j'avais une machine, on a 17 inches. J'ai calculé que ma hauteur tout à l'heure faisait 16,5. Alors, c'est des inches, mais on convertit en centimètres derrière, ce n'est pas un problème. Et en profondeur, comme j'ai dit tout à l'heure en profondeur, je ne me rappelle plus, ça y est. Je vais le reprendre rapidement. Ça va me revenir, tac, tac. Oui, j'étais à 10,5. Voilà. Et en profondeur, j'étais à 10,5. Voilà, j'ai noté mes dimensions. Alors, le but de la housse pour cette machine, on va fabriquer deux côtés. Et ensuite, on va prendre un troisième morceau qui viendra faire tout le tour de la surjeteuse. Ce qui fait qu'on aura vraiment un coffret pour votre surjeteuse en version baillée. Donc ici, il va me falloir la pièce qui fait tout le tour. Donc, à calculer deux fois la hauteur de la machine plus une fois la profondeur. Donc, si je calcule bien, on fait 16,5 x 2. Ce qui nous donne du coup 32, 33. Ça nous donne 33 inches. Et pour les côtés, c'est très simple puisque du coup, c'est la hauteur par la largeur. Donc ça, les côtés, ça nous fait deux pièces qui feront 10,5 x 16,5. Ça, il n'y a rien de très compliqué. La dernière chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que oui, effectivement, la longueur du coup ici, donc deux fois la hauteur plus la largeur. On était à 33 plus du coup en largeur, on a 10,5. Donc, ça nous ferait une pièce de 43,5. Donc, 43,5 pour faire tout le tour de la machine plus la largeur du coup qui fait 17. Donc là ici, moi, il va falloir que je fabrique trois pièces. Donc, deux pièces identiques qui font 10,5 x 16,5 plus une pièce ici qui fera 43,5 x 17. Jusque-là, à peu près, je vous ai toutes perdues, je pense. Non, pas encore. De toute façon, pas d'inquiétude. Encore une fois, on a l'article de bloc qui arrive mardi, évidemment. Et la semaine prochaine vendredi, de toute façon, on se retrouve à nouveau pour faire la suite des opérations. On va y aller vraiment étape par étape. Je vous reprendrai mardi, donc du coup dans l'article de bloc, la façon de calculer votre tissu. En attendant, une fois que vous avez calculé toutes les pièces que vous avez, c'est comme un patron de machine à coudre. Vous le placez sur une feuille de papier en prenant la laisse de votre tissu qui fait à peu près en France 1,10 m. C'est très bien parce que ça fait à peu près la laisse du Soft & Stable par la longueur. On va voir tout à l'heure. Ça vous donnera un sandwich puisque vous allez prendre, c'est là où on s'amuse un peu. Vous allez prendre donc le tissu de doublure que vous allez mettre à l'arrière. Parce que le mien, il est bien évidemment déjà quilté. Je triche un peu. Donc, on a le tissu principal. On va retrouver la doublure et entre les deux, vous allez y laisser du Soft & Stable. OK ? Alors du coup, c'est là où je me rends compte que la vidéo était sur l'autre caméra. Donc, doublure, Soft & Stable et tissu principal. Et le tout, vous allez le matelasser avec votre machine à coudre. Alors, niveau motif de matelassage, vous pouvez faire ça très simple. La première fois que je l'ai fait, je ne me suis pas embêté. Je n'ai fait que des lignes droites. Avec un petit guide de matelassage, vous faites ça rapidement. Surtout, vous prévoyez toujours de la marge. Parce que le Soft & Stable avec les tissus, ça va bouger. Même avec des pieds de double entraînement et autres, ça va quand même un peu bouger. Parce que le tissu, il va s'écraser au fur et à mesure de la couture. Et on va recouper ensemble la semaine prochaine les pièces comme il faut. Ok ? Jusque-là, on est bon. On va s'arrêter là ce soir parce que le but pour moi, c'était de vous présenter le projet en vidéo. De vous présenter les différents éléments. C'est déjà bien le bazar sur ma table. On va se retrouver vendredi prochain à 19h. Mais cette fois-ci sur YouTube parce qu'on aura fait les choses comme il faut. Et surtout, n'oubliez pas, partagez cette vidéo parce que ça peut intéresser des gens qui ne sont pas forcément dans les contacts de Coudre Paris. Et voilà, c'est vraiment un projet qui est universel. Là ici, effectivement, je travaille avec la marque Vernina mais ça pourrait être pour n'importe quelle marque. Puisque de toute façon, si vous avez bien suivi la vidéo, il va y en avoir plein des housses pour les surjeteuses parce que j'adore ça. Celles qui sont déjà au magasin, vous avez vu que j'en ai déjà fait, je ne sais pas, des housses, je dois en avoir au moins 5 ou 6. J'en ai pour chaque machine Vernina, j'en ai même pour les machines Browser, Elna aussi. Donc, j'adore vraiment ce projet de housses. C'est juste que c'est très prenant et donc du coup, je ne peux pas forcément tout pondre. Mais cette fois-ci, j'ai décidé de vous inclure avec moi dans le projet et de vous emmener jusqu'au bout. Jusqu'à la finition du biais là, jusqu'à avoir coupé tous les petits fils qui traînent et voir ensemble les projets que chacun aura réalisé. Madame Rian n'est pas perdue, donc c'est que tout va bien. J'ai été plutôt clair dans mes explications. Si vous avez des questions entre deux, n'hésitez pas à nous envoyer par tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, etc. Les questions que vous avez par mail également. Vous avez le mail du magasin, c'est info-paris.fr. Vous le retrouvez sur le site sur toutes nos petites informations. N'oubliez pas que demain, on est encore en porte ouverte Babylock pour celles qui sont intéressées jusqu'à la fermeture et plus s'il y en a qui veulent traîner encore. Nous avons Katia qui est parmi nous demain toute la journée pour ça. Sinon, je vous souhaite un excellent week-end, une excellente semaine. Et on se retrouve du coup vendredi prochain. Bonne soirée à tous.